Mesdames et Messieurs, bonsoir, c'est avec grand plaisir qu'ils nous retrouvent pour cette journée-là. Avant tout, nous avons un grand titre qui nous peut développer. Premier ministre Sine-Retour, Maurice Zaudi, chef-commissaire qui tient accompagné dans l'air port, une cause et une visite qui amène un développement positif pour Audrey. State Trading Corporation pour approvisionner 600 000 bouteilles d'huile Smash, l'OMC, à partir du 15 octobre. STC-P augmente ce stock d'huile qu'il fournit par 50% selon ce directeur. Constriction Flyover KD, dont pour lui, une complétée à 45%, s'a posé la route là, et remplace ancien rond-point pour des blocs trafics entre les sides et les nords dans toutes les dédirections. Avec des hauts, le ministre de l'Energie, l'Union européenne, il se dit dans Prague mercredi, pertagne une proposition plus concrète de l'apport-commission semaine prochaine, c'est-à-dire le 18 octobre. Premier ministre, une retourne Maurice Zaudi, Pravin Kumar Djagnat Tikit Rodrigue Bonner-Gramatin, après une visite 4 août, principalement pour une célébration 20 ans l'autonomie. Rodrigue, entre autres, chef-commissaire avec un membre conseil exécutif, président de l'Assemblée régionale, PPS Francisco François avec Minority Leader, qui accompagne le premier ministre de l'Airport, chef-commissaire Johnson Rousti, qui, sa visite là, amène un développement positif pour Rodrigue. Premier ministre Pravin Kumar Djagnat, l'invité d'une née à une célébration dans le cadre de 20 ans l'autonomie, finit, reprend l'avion pour Maurice Sazedi, 13 octobre, au terme d'une mission 4 août. Chef-commissaire dit qu'il est content en présence, chef-gouvernement, pour sa bonne célébration-là. Une visite très fructueuse d'après-li. Johnson Rousti finit l'importance, soutient le gouvernement central, pour faire avance d'un dossier prioritaire pour Rodrigue. Je suis bien content qu'il n'y ait la présence du chef du gouvernement pour sa 20 ans de célébration de l'autonomie de Rodrigue. La visite du PM aussi, finit, coïncide avec un des announcements et dans le projet de l'aéroport. Je peux donner un coup de main, je peux activer, je trouve le financement pour le projet. Le PM aussi cause le logement, quand il y a une compagnie qui peut faire le logement social à Maurice, pour le gouvernement. Quand il est venu, en août, nous demandons qu'il y ait énormément de gens qui ont besoin de la case. Et donc là, il est accepté et nous trouvons que nous devons envoyer une délégation, bientôt, de sa compagnie-là, pour avoir la situation sur place et nous avons convaincu qu'il n'y a pas de la case. Nous avons aussi gagné le commitment du gouvernement pour la réforme du secteur des loups. Nous pensons que toute la visite est positive et que nous avons une collaboration avec le gouvernement central pour qu'il n'y ait pas de faire 22 ans de Rodrigue avant ça. Johnson Roustie fait aussi attarder l'intérêt qui le gouvernement central protège pour une réforme au niveau de l'Assemblée nationale et pour une meilleure représentation d'Elie Rodrigue dans l'Assemblée nationale. Ce commissaire fait aussi remercier la population rodrigueuse pour sa participation dans cette célébration 20 ans de l'autonomie. Lydia Kibane-Rodrigue, bise un parti prenant dans une décision qui l'Assemblée régionale prend. State Trading Corporation pour approvisionner 600 000 bouteilles d'huile smash l'OMC à partir du 15 octobre. STCP augmente ce stock d'huile qu'il fournit par 50 %. C'est ce directeur, Ajib Savant Singh India, dans une interview exclusive pour MBC pour mettre les autres nouveautés pour mettre à la disposition des mauriciens une hotline à partir lundi. Sa nouveau marque de l'huile, commercialisée par STCP, 75 rupis en lit, finiront vite dans l'habitide des mauriciens. Le gouvernement aide nous pour prendre l'huile de 75 rupis. Je vais servir de l'huile, de l'huile qui est bien bonne et il donne le budget aussi. Alors, tous les mois, je prends. Il est très bon, très léger pour servir. Je trouve bien bon, surtout, il y a beaucoup de cuisson à faire pendant la fête. Et il est bien bon, je suis bien conseillé. A partir du 15 octobre, STCP augmente par 50 % la quantité de bouteilles de l'huile qu'il peut donner le commerce. Le stock pour viner 600 000 bouteilles par mois, soit 200 000 en plus. Dans le cadre de la festivité qui peut venir, il y a Diwali, mais aussi, on connaît la fin de l'année, on dit qu'on ne reste à voir, et puis en janvier, février, on connaît beaucoup de fêtes religieuses. Donc, on peut penser qu'il pousse à 3-4 mois qu'il peut venir là. Nous pouvons augmenter le volume de produits que nous pouvons mettre au marché pour déluer ce match. Jusqu'ici, nous pouvons mettre 400 000 litres. À partir du 15 de ce mois-ci, nous pouvons passer à à peu près 600 000 litres par mois. Si Vandimoun n'a pas pu gagner sa déluer l'huile à l'eau, c'est qu'il est capable d'informer STCP à travers une hotline. À partir du lundi, nous pouvons mettre une hotline et que nous pouvons mettre un e-mail aussi. Que tout Vandimoun, tout Vandimoun, qui a dans le supermarché, a dans ma région, et ne trouve pas de l'huile à ce match, s'il y a tout, qu'il nous pouvons commencer à mettre 600 000 litres sur le marché, je vous gagne l'occasion, téléphone sur le numéro-là. Nous vous prends compte et nous vous prends ça très, très sérieusement. Et la loi prévoit qu'il y a une bonne sanction dans ce moment-là. STCP, il y a aussi les autres produits sous sa moque-là, comme dîlés, dîrits et grains secs. Ici, le rond-point qu'il y a dans Pau-lui, il y a des milliers de véhicules qui passent le Sassimela, pour sortir les sites de Poil-Leno ou vice-versa. Alors, ces plusieurs milliers de véhicules qui bloquaient le Sarrom-Poin-la dans l'air de pointe, Grand Matin et aussi tantôt. Alors, quelle solution est-ce qu'on dit et peut proposer ? C'est la construction en fly-over, ici, que nous trouvons nous. Les fines complétées à 45% et les constructions ont commencé l'année dernière en novembre. Alors, bientôt, on dit qu'on enlève Sarrom-Poin-Kédela, c'est-à-dire des machines qui poussent sur les sites de Poil-Leno et vice-versa pour ne plus bien bloquer le rond-point-la. L'objectif principal de ce projet-là, c'est aussi ces ports, mainstream trafic, l'autoroute, avec trafic côté l'épau et trafic côté la route militaire. Avec ce projet-là, nous pouvons éliminer le rond-point-kédela et nous pouvons rendre un fly-over avec un dedicated lanes, on appelle ça un slip lane, qui permet de rentrer sur l'autoroute MD. L'objectif principal de ce projet-là, c'est de ségréguer le même trafic sur l'autoroute M2, avec le trafic du côté du port et le trafic lors de la route militaire. Tout ça en préservant le mouvement de trafic qui nous désigne. La circulation est plus fluide. Le fly-over est 75 mètres de long, il y a 5 spans, et actuellement, 2 spans infinies complétées jusqu'à niveau tech. Il y a 3 spans qui travaillent en cours. Actuellement, nous pouvons faire un travail de pierre et qu'au niveau de la rampe, nous avons une rampe de chaque côté de l'autoroute. Nous avons une rampe et nous arrivons à un stade assez avancé. La plupart de nous avons mieux de soutènement et de finit de construire. Road Development Authority pour construire un fly-over comme ça, que nous avons des autres ronds-points dans le pays ou des congestions de trafic. Avec la stratégie du gouvernement, la stratégie de la RDA aussi, nous pouvons éliminer le ronds-point, nous avons un motorway. Donc, ça, c'est une qualité de le fly-over-là. Il peut fluidifier le trafic sur le motorway. Donc, priorité de ce véhicule sur le motorway, je peux aller sans interruption, sans conflit. Déjà, dans le passé, nous faisons le fly-over de Palmerston, le nord-fly-over de Hillcrest. Et même dans le futur, il y a un fly-over qui peut venir, le fly-over de Terre-Rouge, le fly-over de Verde. Fly-over qu'aider pour coûter environ 350 millions de roupilles, construction pour terminer en juillet 2023. Aujourd'hui, le 13 octobre, le monde peut faire une zone internationale pour prévention des catastrophes naturelles. Dans Maurice, il faut choisir le thème, un système d'avertissement, de prothèses et de sauve la vie. Il faut aussi cause des progrès qu'il a accompli pour réduire des risques catastrophes, perdre la vie, les moyens pour survivre et la santé. Le vice-premier ministre et le ministre de la collectivité locale, annonceront une annoncée qui bientôt peut avoir un avertissement mauvais temps à travers SMS pour pouvoir avertir de façon efficace des citoyens de tous les risques. Cependant, une cérémonie officielle dans la plaza Rosil. Augmente disponibilité et accès à un système d'alerte précoce et l'information et évaluation des risques catastrophes pour les populations d'ici 2030, c'est l'objectivité cadre Sendai, un accord mondial 15 ans qui vise réduire et prévenir des risques catastrophes dans le monde entier. Maurice, grâce à une nombre d'initiatives, les retrouvent parmi dans le pays qui a une liaison qui met en place un système d'avertissement quand il a un risque. Il y a beaucoup d'immunes qui se réunissent dans le plaza pour célébrer sa zone, placer leur thème « Un système d'avertissement prothèses et sauve la vie ». « Early warning, nous devons assurer que nous devons avoir un système d'alerte qui est à point dans le sens où nous devons informer la population le plus vite possible. Par exemple, pour une cyclone, avant la termination du bulletin, normalement, nous devons faire classe 4 ou bien classe 3, classe 3 ou classe 4, là où ensuite nous termines le bulletin. Mais maintenant, entre ces deux phases, il y a une phase où il y a une série de bulletins que nous pouvons mettre jusqu'à ce que nous trouvons le terrain qui a une situation inaméliorée et après ça, nous pouvons lancer la termination du bulletin. « Un système qui diffère des prothèses du monde et que nous voulons faire pour qu'avant qu'un désastre est arrivé au moins 24 heures ou peut-être moins, nous sensibilisons le monde qu'il y a un tel désastre devenu qu'il y a une précoce pour les apprends. Ça, c'est pour limiter les dégâts, nous pouvons aussi éviter les blessés et éviter les pertes de vie humaines. » Vice-premier ministre et ministre collectivité locale à Noir-Eust-Nous fait une commente le progrès qui Maurice fait accompli concernant la gestion des risques. Vice-premier ministre fait une annonce qu'il y a bientôt un téléphone mobile pour un système à l'aide et risque par SMS. « Le gouvernement est préparé, nous sommes capables d'informer la population. Tout le monde qui a un smartphone à Maurice nous propose d'être mis en prenant précaution, nous pouvons faire un flashplot dans un autre temps. Il y a une cyclone qui peut venir, il est très grave pour une précoce. Alors, nous pouvons travailler là-dessus, ça c'est très, très important. Nous sommes 51, ça l'année-là, nous vivons 106e. Ça veut dire que nous pouvons diminuer nos risques. Mais ça c'est très important et tout ça, c'est mon travail qu'il faut faire à Maurice dans le désastre de risque management et avec tous nos stakeholders. Il y a aussi une exposition qui est ici au programme. La cérémonie qui prend fin pour des démonstrations de sauvetage d'abord pour un élément special mobile force et Mauritius Fire and Rescue Service. Directeur général M.O.R.E. Souda Moulal nous avons la presse d'audit pour lui pour comment le bilan financier par une recette fiscale collectée par Mauritius Revenue Authority pour l'année financière est augmentée. Il y a un pass de 89,4 millions de roupies pour 2020-2021 à 112,6 millions de roupies pour 2021-2022. Il y a une croissance de 26% en termes de revenus et une première pour M.O.R.E. 106,5 millions de roupies est investi dans le Consolidated Fund. L'organisation est mise en complice d'un combat contre le trafic de la drogue avec une nouvelle technologie Aster qui implique un scanner qui est capable de détecter la drogue en dans l'écho, une banque qui transporte à l'eau qui est dans l'aéroport. Il y a aussi un lancement e-invoicing pour permettre de transfert et abandonner leurs facturations à travers mode électronique. Mauritius Revenue Authority a collecté 112,6 millions de roupies pour l'année financière qui finit à la fin de juin 2022. Une hausse de 26% par rapport à la période précédente. Durant l'année qui n'est coulée, M.R.R.E. inocide que c'est 8,3 millions de roupies pour une contribution sociale. M.R.E. a identifié 29 000 nouveaux contribuables. M.R.E. a fait la plupart de les remboursements dans un délai CETZO pour faciliter les contribuables. Aster pour bien faire l'audit et traiter les déclarations par voie électronique. Paperless Strategy peut poursuivre avec une nouveauté cette année-là le e-invoicing, une technologie qui permet d'accès à la facturation de manière électronique. Banne douanée, également bien impliquée dans le combat contre la drogue. Un nouveau body scanner qui est présent à l'aéroport est détecté la drogue à l'intérieur, l'écho Banne du Moun qui transporte la drogue. La traque de banne fraudeur fiscaux l'y pérez cette banne prioritaire morée. Cette car évasion fiscale indécouverte banne somme qui halent de 13 à 83,6 millions de roupies qu'ils récupèrent à travers banne exercice de tax assessments. Des virgiles 60 millions de roupies d'arriérages inégalement récupérés par l'organisation-là. Nous retrouvons après sa réclame-là. Nous avons la solitude pour découvrir la case bio en Zordain qu'il y a une madame qui a un passé lourd avec difficulté pour reconstruire eux-mêmes pour apprendre la cultivation de légumes et que eux aussi grandissent les sports pour être meilleur à l'avenir. Ce projet-là a soutenu Caritas et le Maurice. Elsa fait partie par une femme qui est recrutée par Caritas et le Maurice pour cultiver les légumes. Grâce à ce projet-là, sa qualité de la vie est améliorée. C'est grâce à ce travail-là qu'il y a eu un épanouissement et qu'il y a eu un épanouissement et qu'il y a eu un épanouissement et qu'il y a eu un épanouissement pour la maison ici. Je vais essayer de payer une bande-là, je vais essayer de faire une provision. Comment ça est-ce que les autres madame ici le plus souvent qu'il y a eu un enfant ou plus qui peut trouver un tremplin pour sortir depuis la pauvreté et être indépendant parce qu'il y a eu un épanouissement. il 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 y a eu un épanouissement. qui va utiliser la vie quand je viens ici et qui explique nos problèmes et là nous n'avons pas engagé pour travailler dans le jardin. Et le jardin il y a eu un projet de six mois. Il y a eu des formations de comment planter un grand agronome qui vient de nous. Un épanouissement. Un épanouissement. et bio, j'ai vendé pour ça, madame, dans le village. Madame Bichek, vous connaissez, j'ai bien la case bio pour prendre ça, dans le village. Il y a une première phase, un projet qui peut étenir à plusieurs autres démons. Deo, le ministre de l'Energie, 27 États membres de l'Union européenne, dans le Prague mercredi, j'ai encore une fois la cause de la difficulté pour le mélange de la vision et le bouquet énergétique sa quenne, fin aussi à bord de volonté en commun pour Asier, lors d'un prix gaz avec plus coordination, peut atteindre une proposition plus concrète de l'apport commission semaine prochaine, c'est-à-dire le 18 octobre. Et dans l'autorité de la Syrie, il dévoile un mosaïque l'époque romain qui date depuis le 4e siècle, qui a mis le plus gros et plus complète dans ce pays-là, mosaïque-là, qui est à 1 600 ans, une découverte en déla case dans un petit petit Simé Rastan, une cité à 1 000 Simé entre Damas et Alep. Nouvelle-et-en avant nous, situation générale, un divan modéré, peut souffler l'eau, nous réjons, niéase dans le flux l'Est, peut influence l'étang local dans la nuit, prévision pour le procès 24h, les ciels pour mi couvert, et parfois pour enn'arge pendant la nuit, avec la pluie dans les sides, l'Est et le plateau central, température minimale pour voyer, entre 15 et 17 degrés, le plateau central, et quand 18 et 21 degrés, l'eau, la côte, l'étang pour plutôt bon, 10 mai, température maximale pour voyer, entre 23 et 25 degrés Celsius, le plateau central, et quand 27 et 29 degrés, l'eau, la côte, un divan l'Est-Sud-Est, environ 20 km, pour souffler, la mer pour mauvais, en déau brisant, avec ban ou le sud-ouest, l'eau, des mètres, marée haute, 10 mai, 10h50 degrés matin, et 10h18 tantôt, marée basse, 8h29 à 6h10, et 10 mai, 8h20 degrés matin, levé de soleil, 5h40. Nous aurons à le finir ici, merci, vous finissez-vous en nous côté, nous souhaitons une bonne soirée.